Et salut à tous, ici FX, on se retrouve pour de nouveaux very good combats. Voilà, toujours cette semaine avec cette équipe-là, je pense que je vais continuer cette semaine. Donc là, au moment où je tourne, moi je pense que je vais vous tourner encore 3 combats avec. Et ensuite je verrai. Voilà, histoire de faire un petit peu un planning, je pense que la semaine prochaine, je ne suis pas sûr de trouver une team de ma composition, histoire de varier un petit peu. Ça sera la semaine juste avant Lille, donc je pense que ce que je ferai, je ferai comme la semaine juste avant Francfort, c'est-à-dire que je trouverai une team QR code qui me plaît et je vous ferai 3-4 combats avec. Voilà. En attendant, on va continuer avec l'équipe. Moi je continue de mon côté à bosser sur mon équipe pour Lille, puisque comme je vous rappelle, je ne fais pas énormément de compétition cette année à cause de mes études. Et ça serait bien pour moi que je ne me rate pas trop à Lille. En tous les cas, je réussis à ramener les points. Donc voilà, je vais essayer de me concentrer sur mon équipe que je vais jouer à Lille. Et malheureusement, je n'ai pas trop le temps de build autre chose à côté pour vous en vidéo. Alors on tombe face à quelqu'un qui est, il me semble, toujours un peu mieux classé que nous, qui joue une team avec Necrozma, Kyogre, Tapicoco, Hitmontop, Ludicolo et un Trioxydre. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise des copains Trioxydre. Ok. Alors, un match-up pas évident. Est-ce que j'ai envie forcément... Mon Suffura est cool. Mais il faut que je fasse attention à son Kyogre. Qu'est-ce qui serait bien à ramener face à lui ? Je pense que mon duo Redchou-Sulfura est assez cool pour commencer le combat. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'il va falloir ramener ? Quelque chose qui puisse gérer un minimum le Kyogre, je pense. Du coup, Noissier me paraît assez évident. Et ensuite, on va prendre un Légendaire. Quel est celui qui me paraît avoir le meilleur match-up ? Si j'arrive à me débarrasser du Ludicolo, c'est sûr que Kyogre paraît le mieux. Est-ce que je vais réussir à m'en débarrasser ? Parce que si je n'y arrive pas, bien sûr, Solgaleu aussi a sa branche. Mais bon, je veux dire à moyen, mais il y a quand même deux pokémons qui font peur à Solgaleu contre un seul pour Kyogre. Allez, on va faire le pari de Kyogre. Je ne suis pas sûr que ce soit le pari gagnant, mais on va partir là-dessus. Parce qu'il y avait le Trioxidre et le Tapu Koko qui pouvaient menacer potentiellement mon Solgaleu. Et Solgaleu, globalement, qui ne fait pas grand-chose. Alors, ce n'est pas vraiment mon lead idéal, loin de là. C'est même un peu catastrophique pour moi comme lead, j'aurais dû y penser. Parce que du coup, mon Red Shoe n'a plus un bluff prioritaire. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Ça serait cool pour moi qu'il ne soit pas de Choice Scarf, mais l'équipe, il peut... Ce n'est pas garanti non plus qu'il soit de Choice Scarf, effectivement. Ça, ça pourrait m'aider. Donc, je vais faire abri avec mon Red Shoe. Et bien, je vais... Ensuite, je n'ai pas le choix. Je vais abriquer mon haussier. Ça ne sert pas à grand-chose, je pense, de rester avec Sudfura. À la limite, j'aurais eu l'occasion de bluffer et de placer un avant-arrière. Pourquoi pas, mais là, c'est beaucoup trop risqué. Alors, le bluff qui part sur Red Shoe, c'est bien ce qu'il me semblait. Et la Jicledo, ça risque de faire assez mal. Mais ça va, mon haussier, qui le tanque à peu près. Alors, pour moi, je pense qu'il faut que je double attaque. Soit il double target... Il ne peut pas... En fait, là, ce qui me ferait extrêmement mal, ça serait qu'il double target le bon Pokémon. Bon, surtout que je ne peux plus, à pas me réabriter avec Red Shoe. Donc, ça me paraît très intelligent. Ouais, de double target. Je vais partir, bien sûr... Fatale Foudre sur Kyogre. Plus Mega Foué. Je pense que son Ludicolo ne peut pas mettre KO l'un de mes deux Pokémon. Il retire Kyogre, OK. C'est Trioxydre qui va prendre le combo d'attaque. Effectivement. Ça ne serait pas bête. Les positions, je pense que mon Red Shoe va le tenir. Pas de burn, s'il vous plaît. Pas de burn, ça c'est cool. Alors, la Fatale Foudre, j'aurais peut-être dû aller chercher le Ludicolo. Par contre, j'obtiens une Paralysie sur Trioxydre qui peut être sympathique. Le Mega Foué aussi, il ne le vit pas très bien. C'est un coup critique. Ça m'étonne un peu moins, maintenant qu'ils le vivent aussi mal. Alors, le Ludicolo et l'Iphorbe, ça le rend assez dangereux. Alors, est-ce que je vais switcher ? J'ai bien envie d'envoyer mon Kyogre. Et sur ce tour-là, je le vois bien. Est-ce qu'il va essayer d'aller tuer mon Red Shoe ? Je le vois bien double target mon Oissier aussi. Ça me paraît pas déconnant. Je pense que je vais faire ça. Je vais m'abriter avec mon Oissier puisque, prochain tour, comme ça au moins, je vais pouvoir mettre un peu le dilemme qui c'est qu'il faut attaquer. Et surtout, je ne connais pas du tout les moves de son Trioxydre à lui. Si ça se trouve, il a des attaques de type feu et ça serait un peu ennuyeux. On va pas se le cacher. Éposition. Ah, double target, j'ai l'impression. Il a des flagrations. Le fait qu'il soit Life Force Ludicolo, ça ne m'est pas vraiment en confiance. Tout simplement parce que... Je ne peux pas... Je ne peux pas m'en débarrasser... Enfin, je veux dire, il va au HKO mon Kyogre. S'il n'était pas Life Force, j'aurais pu parier sur le fait que je tienne. Et ensuite, j'active ma Super Berry. Mais si je ne me trompe pas, Ludicolo, Life Force, ça va au HKO, Kyogre. Donc, c'est risqué, mais je n'ai pas trop le choix. On va faire abri avec Trioxydre, avec Kyogre. Et je vais taper le Megafoi. Il faudrait que je tue ce Ludicolo pour libérer mon Kyogre. En tout cas, il n'y a pas de Switch de sa part. Donc, ça peut être potentiellement gagnant. C'est une Écosphère. Alors ça, ça ne m'aurait peut-être pas tué. Alors, la déflague, j'espère qu'elle ne va pas tuer mon noisier. Ça ne tue pas le Megafoi qui passe. Là, ça se passe. Ce tour est plutôt bon pour moi, même si le Ludicolo n'est pas mort. Et ça, ce n'est pas cool, par contre. Comment je vais m'en sortir ? Je peux potentiellement prendre un double KO, là. Je pense que Écosphère, ça ne tue pas. C'est moins puissant, je pense, que... Que ne d'herbe sur Kyogre. Je vais faire Ronde originelle. Et au cas où il y a un Switch, je vais target le Ludicolo. J'espère qu'il ne va effectivement pas me tuer. C'est une ébullition qui part sur mon adversaire. Il l'a anticipé, là. Il l'a anticipé et ça va être plutôt bon pour moi parce que si je touche... Heureusement que j'ai target le Kyogre. Le Ludicolo. Et Trioxyde qui survit. Ça, par contre, ce n'était pas dans mes plans. Alors, c'est un double target de Kyogre. Il va falloir se débrouiller avec ça. Et ça ne va pas être évident. Mais je me suis débarrassé du Ludicolo. Donc, ça me laisse peut-être un peu plus de chance. Mais voilà. Maintenant, il va falloir trouver un moyen de gérer son Kyogre. Et il faut tout simplement que je regarde... Là, il faut... Je n'ai pas le choix. Il faut que je check sur quoi il va se bloquer. Parce qu'en soi, je ne suis pas si loin de le... Moi, j'ai encore mes 4 Pokémon. Et je ne suis pas si loin que ça de l'acculer sur ces 2 derniers Pokémon. Donc, en termes de positionnement, même si mes Pokémon sont affaiblis, je ne suis pas ultra mal non plus. Trioxyde est switché. Et ça envoie Nécrozma. Ah, d'accord. Ok. Donc, je ne le vois pas vraiment faire Tricroom. Pour le coup. Alors, sur quoi il va se bloquer ? Il fait Jic les dos. Ok. Ok, ok. Donc, ça, ça veut dire qu'il va probablement tuer mon... Mon aussi. Mais je pense que mon Kyogre devrait résister. Donc, ça devrait me permettre de faire Fatal Foudre sur lui. Et je vais garder, bien sûr, mon Red Chou parce que le bluff reste très intéressant. Si jamais il ne tuait pas mon Noissier ou il switchait, ben, c'est plus avantageux de tenter la Vampy Graine sur Nécrozma, même si je ne crois pas trop à la survie de mon Noissier, sur le coup. La Jic les dos, j'espère que Kyogre va résister. C'est bon, je résiste. La Super Berry qui devrait s'activer. Ok. Le Fatal Foudre qui part. Ça fait de très lourds dégâts au Kyogre. Le Photon Geyser. Alors, est-ce que ça va me tuer ? Ah, ça tue, merde. Ça, c'était peut-être pas tout à fait ce que j'avais prévu. Ouais, non, ça va être compliqué, en fait. Je ne pensais pas que j'allais mourir après tout cela sur... Parce que là, c'est assez clair qu'il va double target mon Rechu. Après, est-ce que je suis obligé d'aller faire bluff ? Je pense qu'il ne me tue pas avec Jic les dos, avec son Kyogre. Je peux parier sur le fait qu'il va essayer d'aller chercher mon Rechu, et faire vent arrière, et me protéger. En vrai, il faut que je fasse une anticipation, parce que là, finalement, comme mon Kyogre n'a pas résisté, je ne suis pas bien. Donc, on va partir là-dessus. En espérant que... Oh, son Kyogre n'était pas Scarf depuis le début. Oh, merde. Ne me dites pas que... J'étais persuadé qu'il était Scarf. S'il a posé la Trick Room, j'ai perdu. Et il n'a pas posé la Trick Room. Ok. Du coup, ça, ça me va. Ça me va tout à fait. Est-ce que vent violent, ça va tuer Kyogre ? Ça serait dans mon intérêt d'empêcher son Necrozma de... Ouais, en vrai, il faudrait que... Je n'ai pas trop le choix. Je vais partir sur ça. J'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû faire Fatal Foot sur Kyogre, mais c'est parce que le Kyogre, je pense, il va switcher. C'est bien ce qu'il me semblait. Mais là, je ne le sens pas bien, parce qu'il va faire Trick Room, mais je ne vais pas trop pouvoir l'en empêcher. Surtout que je n'ai même pas la Para-Axe. Ah, je ne pensais pas... J'étais persuadé qu'il était Scarfe, son Kyogre, là. Donc là, Disto, bien sûr. Donc là, c'était que mon... Donc là, j'ai encore deux tours sous Disto, ça va être compliqué. Mais ça veut dire que si mon Pokémon... Mon Sulfura survit au prochain tour... Ce qui me parait peu probable, quand même. Je pourrais staller le dernier tour de... Devant arrière. Comment me sortir de cet impasse. Au moins, ça me parait assez évident qu'il faudrait déjà y chercher le Kyogre pour me donner une chance de gagner un éventuel 1v1 final. Ouais, je vais faire ça. Mais ça me parait trop compliqué, là. Le Fodonger Zer. Ouais. Je devrais faire les Cheap Damage qui vont mettre mon Sulfura à range d'un éventuel Jiclédo. Ouais, c'est ça. Je me suis fait avoir... Parce que j'étais persuadé qu'il était Scarfe. Oh, bien joué, mon adversaire. J'ai pas bien anticipé, mais en même temps, c'est parce que j'ai pas la... J'anticipe trop mal, j'interprète beaucoup trop mal sur ce match. Je me suis dit, il a Jiclédo, donc il est forcément Scarfe, mais tous les Kyogre ne sont pas comme le mien. Au contraire, il y a plein de Kyogre qui ne sont pas Scarfe et qui ont Jiclédo. Donc c'est complètement débile ce que j'ai pensé. Et en plus, je l'ai dit au début du match que vu qu'il y a Necrozma et que c'est potentiellement une équipe avec Trick Room, ça serait bizarre qu'il soit Choice Scarfe. Bref, comme d'habitude, je suis pas clair, donc je suis désolé de vous avoir raconté un peu de la merde pendant ce combat. J'espère que vous l'aurez quand même apprécié. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et le commentaire qui font toujours plaisir. Allez, on se retrouve pour un prochain combat. En attendant, portez-vous bien à la prochaine. C'était Vix. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...